Qu'est-ce que la maîtrise du mouvement en pilates ? Comment augmenter la force, la résistance et la souplesse de vos muscles ? Bonjour, c'est Fabien du programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo pour sculpter et affiner votre corps chez vous. Qu'est-ce que la maîtrise du mouvement en pilates ? Quand je donne un cours de pilates, eh bien personne ne parle ou ne sort du cadre du cours. J'ai une tête de boxeur, mais ce n'en est pas la raison. Le pilates est un cours qui demande beaucoup de concentration. Il y a une connexion très importante entre le cerveau et les muscles. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Vous devez être attentif à votre placement, à votre respiration et au mouvement que vous effectuez. Cette concentration amène à la stabilité et au contrôle. Rien de mieux qu'un exercice pour comprendre cette notion de contrôle. Placez-vous sur le dos, les jambes fléchies avec les pieds bien au sol. On place d'abord les alignements, l'engagement du centre du corps, puis ensuite le mouvement associé à la respiration latérale. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les parties que je viens de décrire, j'ai fait une vidéo pour chaque thème. Vous avez simplement le lien ci-dessous correspondant à chaque vidéo. Alors d'abord au niveau des alignements. Donc les pieds sont écartés largeur des épaules et placés à une distance confortable des fesses. Les bras sont le long du corps. La tête est posée au sol. Pensez à allonger votre nuque. Je vous conseille de poser le haut de la tête sur une serviette pliée pour éviter d'avoir la tête trop penchée vers l'arrière. Trouvez ensuite le neutre du bassin et de la colonne vertébrale inférieure. Pour cela, basculez le bassin de façon à plaquer le bas du dos au sol. Basculez ensuite le bassin dans l'autre sens et donc cambrer légèrement au niveau du dos. Faites ce mouvement de bascule 4 à 5 fois. On bascule le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Terminez en gardant le bas du dos au sol. Sentez que la partie basse des abdominaux ainsi que les fesses sont contractées. Relâchez ensuite les abdos et les fesses. Le bassin va venir se placer naturellement en position neutre, c'est-à-dire au milieu. La position neutre permet de conserver les courbes naturelles de votre colonne vertébrale. Vous devez plus ou moins pouvoir glisser vos doigts entre le bas du dos et le sol. Cela dépend bien sûr de votre morphologie. Engagez votre plancher pelvien et resserrez votre taille de 3 crans. Passons maintenant à l'exécution de l'exercice. Inspiration latérale, donc inspirez par le nez, écartez les côtes et expirez par la bouche en faisant de la buée sur une vitre et ouvrez le genou droit sur le côté. Gardez bien le pied droit au sol. Il roule simplement sur le côté. Inspirez et revenez. Répétez l'exercice. Vérifiez maintenant. Vérifiez bien que le pied gauche est bien au sol et que votre genou gauche ne bouge pas. Il va avoir tendance à se porter vers l'intérieur ou l'extérieur. Vous devez fixer votre genou dans un étau. Fixez bien votre genou, vraiment bien coincé, coincez-le entre deux murs. Il doit être aligné et immobile. Vérifiez ensuite votre position neutre, c'est-à-dire que le bassin et la colonne vertébrale doivent rester immobiles et centrées. Le bassin ne doit pas se pencher d'un côté ou de l'autre. La jambe droite qui se déplace doit donc être isolée du reste du corps. Gardez bien l'engagement de ce centre du corps, donc les trois crans, et relâchez toute tension au niveau du cou. Vous pouvez refaire l'exercice avec l'autre jambe, effectuer à peu près trois à sept répétitions. Le corps doit être stable, c'est-à-dire que vous devez maîtriser le mouvement réalisé et cesser les mouvements indésirables. La stabilité, c'est le fait de garder une partie du corps immobile alors que le mouvement d'une autre l'inciterait à bouger. Il doit y avoir un contrôle musculaire et mental. Avec le temps et l'entraînement, vos gestes deviendront plus précis et fluides. Si vous aussi voulez augmenter votre force, la résistance et la souplesse de vos muscles, je vous invite maintenant à découvrir le programme 66 Pilates. C'est un programme en vidéo pour pratiquer facilement le Pilates chez soi. Vous pouvez tester la première séance de ce programme, vous avez juste le lien ci-dessous. On commence dans cette première séance à mettre en place quelques fondamentaux de la méthode Pilates. C'est un programme parfait pour apprendre à pratiquer le Pilates à la maison. Vous avez également, bien sûr, le lien vers le programme complet, toujours sous cette vidéo. Alors le Pilates, c'est quoi ? Voici une petite définition. C'est une méthode de renforcement musculaire basée sur l'entraînement des muscles profonds. On renforce le dos, on tonifie le ventre, on améliore la posture, la respiration et l'équilibre. On augmente la qualité de tous ses mouvements, que ce soit dans son sport ou dans la vie de tous les jours. Et en plus, on dessine sa silhouette. Du tonus, une allure. Ferme, égal B. C'était Fabien du programme 66 Pilates. Je vous dis à tout de suite pour votre premier entraînement. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous. A bientôt. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501